Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Dans les opérations mathématiques de base, toutes ne se valent pas en termes de facilité. Si l'opération la plus simple à réaliser est de loin l'addition, il faut bien reconnaître que son opération opposée, la soustraction, possède un niveau de difficulté bien plus élevé. Alors que pourtant, elles fonctionnent toutes deux sur le même principe, mais vont dans des directions opposées. Puisque la soustraction est plus compliquée que l'addition, pourquoi alors ne pas transformer les soustractions en addition ? Cette affirmation peut sembler idiote au premier abord, puisque les deux opérations sont justement différentes. Mais c'est oublié que sous cette apparente différence, elles se ressemblent beaucoup. Nous pouvons donc réussir à transformer comme par magie une soustraction en addition. Pour réussir cet exploit incroyable, nous allons faire appel à une technique connue sous le nom de complément qu'un enfant de 6 ans pourrait faire les yeux fermés. Le complément dont nous avons réellement besoin est le complément à 10, car c'est la base de numération que nous utilisons. Cependant, il est plus simple de faire un complément à 9 et d'ajouter un pour aboutir au même résultat. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est une base, ce n'est pas primordial pour la compréhension de cette vidéo, mais si jamais vous voulez en apprendre plus sur ce que sont les bases, je vous renvoie à mes vidéos abordant ce sujet dont les liens sont en description pour comprendre un peu mieux ce qu'il y a autour de cette technique. Mais plutôt que de parler de façon purement théorique de cette technique, rien ne vaut une bonne illustration. Pour cela, nous allons par exemple prendre une soustraction de deux nombres à quatre chiffres, 2540 moins 1289. Réaliser cette soustraction n'est en soi pas extrêmement compliqué, mais va quand même nécessiter d'utiliser à plusieurs reprises des ajouts de dizaines et des reports de retenue avant d'arriver au résultat 1251. Bien entendu, pour transformer notre soustraction en addition, nous ne pouvons pas simplement changer le symbole de l'opération et attendre que, comme par miracle, nous tombions sur le bon résultat. Sinon, pourquoi aurions-nous deux opérations différentes ? Pour pouvoir transformer notre soustraction en addition, il nous faut donc appliquer notre opération du complément à 9 sur notre deuxième nombre, 1289. Pour 1, il manque 8 pour arriver à 9. Pour 2, il manque 7. Pour 8, il manque 1. Et pour 9, il manque 0. Il nous suffit d'ajouter 1 à ce résultat pour finir par obtenir le chiffre que nous allons utiliser, 8711. Si maintenant nous additionnons 2540 avec 8711, nous observons que nous trouvons 11251 qui n'est pas du tout le résultat attendu. Ce n'est normalement pas très surprenant puisque nous n'avons pas la même opération ni les mêmes nombres impliqués et on pourrait s'arrêter là et dire que ça n'a servi strictement à rien. Mais en regardant plus attentivement le résultat obtenu et le résultat recherché, on s'aperçoit vite qu'ils sont très similaires. Nous pouvons donc ignorer la première colonne à gauche du résultat obtenu par addition et brandir fièrement le résultat que tout le monde attend. Ce qui est bien, c'est que ça marche à chaque fois, comme par exemple lorsque l'on cherche à calculer 832-720 et que l'on attend comme résultat 112, ou encore lorsque l'on effectue 50-32 et que l'on attend comme résultat 18. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce au complément à 9 auquel on va ajouter 1, nous pouvons par les propriétés mathématiques des bases transformer une soustraction en addition. La seule grande différence que l'on remarque entre le résultat obtenu et le résultat attendu est un dépassement d'une unité de la colonne la plus à gauche. A noter cependant que l'utilisation du complément reste valable quelle que soit la base utilisée, à condition d'utiliser à chaque fois un complément correspondant à la base. Néanmoins, si l'apprentissage de l'utilisation du complément à 10 pour réaliser une soustraction peut sembler discutable pour un être humain, ce procédé s'avère être très intéressant lorsque l'on souhaite créer une machine dédiée au calcul. Si vous avez réussi à créer un mécanisme capable de réaliser une addition, vous pouvez alors par une légère modification le réutiliser pour lui faire effectuer une soustraction à l'aide du complément. La plus ancienne calculatrice connue et documentée à ce jour, la Pascaline, créée par Blaise Pascal entre 1742 et 1745, était une machine à calculer utilisant des engrenages de montre. Il avait cherché à concevoir une machine capable d'effectuer des additions et il lui suffisait de réutiliser ce mécanisme pour réaliser une soustraction à l'aide du complément. En réalité, Pascal fut encore plus malin que cela, puisque sur les tambours où sont affichés les chiffres, il écrivit à chaque fois le chiffre souhaité d'un côté et le complément en face. A chaque fois que la machine est utilisée, elle affiche simultanément la somme des deux nombres ainsi que leur soustraction calculée par la technique du complément. Il ne reste alors plus qu'à l'utilisateur le soin de déplacer un plateau permettant d'afficher l'un ou l'autre des résultats. Par la suite, les calculatrices mécaniques créées utiliseront elles aussi le même principe du complément afin de réutiliser un mécanisme efficace sur deux opérations différentes. Par la suite, cette idée du complément s'avéra extrêmement utile lorsqu'il s'agira de créer les plus grosses machines à calculer modernes, les ordinateurs. Cette fois-ci, la mécanique des rouages a été troquée pour des transistors et des électrons et le complément restera toujours présent, bien qu'il s'agisse cette fois-ci d'un complément à deux, et restera tout aussi important pour réutiliser un circuit déjà capable d'effectuer une addition. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur l'utilisation du complément dans les calculs. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.